On passe à la deuxième séquence après la présentation des 10 ateliers. L'idée c'était de formaliser ces 10 ateliers en signant un document d'attention, un plan d'action qui a été rédigé sur la base des 10 ateliers. Des 10 projets qui ont été identifiés et qui fixent effectivement au 29 janvier la date de finalisation de ces projets. Et donc on propose ici que ce document soit co-signé par l'université Bordeaux-Montagne et l'université Laval sous le haut patronage du délégué général du Québec à Paris et du délégué régional du CNRS, du délégué régional de la région Aquitaine. Avant de passer à la signature, je vais vous passer la parole pour un petit mot de conclusion à chacun d'entre vous. On peut peut-être commencer par notre hôte Jean-Paul Jourdan, président de l'université Bordeaux-Montagne. Oui, merci beaucoup Mathieu. J'ai assisté hier matin à la séance inaugurale et pas complètement. Je n'ai pu suivre la conférence dont on m'a dit toutes les qualités. En tant que président de l'université Bordeaux-Montagne, je me réjouis que ces deux jours aient pu se tenir en nos lieux dans notre université. Et je vois Jean-Pierre Augustin, dont je disais hier qu'il avait été en 1999, au printemps 1999, en quelque sorte le parrain, dans le bon sens du terme, des premières rencontres. Et d'une certaine façon, c'est lui et quelques autres. Jacques Pallard, je ne sais pas s'il est là, avait participé côté bordelais à cette initiative. Puis il y a eu Corinne Marache et quelques autres. Je connais bien moins les collègues québécois qui ont été associés à toute cette aventure. 8e édition cette année et l'annonce déjà de l'endemain actif avec en particulier ces axes qui viennent de nous être présentés, qu'on retrouve dans la lettre d'intention que nous allons signer dans un instant et qui vise au fond à caler un certain nombre d'articulations possibles entre ce qui se fait ici, ce qui se fait là. Quand je dis ici, c'est à Laval, au Québec, et là c'est à Bordeaux, à Bordeaux-Montagne, et au-delà de Bordeaux-Montagne, sur le site bordelais. Et puisqu'il s'agit en fait d'une relation, ça a très bien été rappelé hier, d'abord entre une province, la province de Québec et la région aquitaine. Au fond, les universités ne sont, comme disait il y a un instant Didier, que le canal des fluides. Voilà, nous avons une initiative qui a un caractère régional et territorial marqué, donc il ne faut pas oublier la région aquitaine, sous le patronage de laquelle la convention va être signée, cette déclaration d'intention. Nous sommes aussi dans le cadre d'une action à caractère scientifique évidente, ce qui explique la présence du délégué régional du CNRS, Christophe Giraud. Donc voilà, une histoire qui est déjà entamée, qui se poursuit. On devait dévoiler, je crois aussi, qu'elles seraient peut-être les prémices du programme, voilà, pour la prochaine édition. Je ne sais pas si ça a été fait, ça va l'être fait en suivant. Donc je me réjouis encore une fois que cette manifestation, cette huitième édition ait pu avoir lieu, avoir lieu ici, dans cette maison Bordeaux-Montagnes, qui renvoie au fond à la source initiative, la source de départ. Le cadre régional est important. Vous savez qu'au niveau des universités aquitaines, au niveau de la carte régionale des universités françaises, d'une façon générale, les choses sont en train de bouger. Nous avons constitué une communauté d'universités d'établissement d'aquitaine. Il me semble que le cadre naturel qui doit porter à l'avenir, à travers un établissement particulier, pour le compte de la communauté, c'est effectivement la communauté. Je voudrais saluer la présence du délégué général du Québec en France, et qui nous fait l'honneur, un grand honneur, à nous, Bordelais, et à Bordeaux-Montagnes, de sa présence et du patronage aussi, sous lequel va être signée cette déclaration d'intention. Pour terminer, je redis mes remerciements à tous ceux qui ont travaillé à la construction de ces deux journées, le comité de pilotage, côté Bordelais, côté Québécois. Je salue à nouveau Véronique, au nom de Bordeaux-Montagnes, et Mathieu, qui a été le barreur du navire, de cette véritable course transatlantique. Et qui a évité les écueils, qui a traversé la mer en moins de sept jours, donc la route du Rhum est battue. Merci à tous. Bien, merci beaucoup. Avant d'aller boire un petit rhum, parce que ça me fera plaisir ce soir, ce sera avec plaisir, je vais passer la parole à Bernard Garnier, vice-recteur aux études et aux activités internationales de l'Université Laval. Alors, merci Mathieu. Donc, un petit mot, disons, en tant que représentant de l'Université Laval à cet événement, ces entretiens à Champlain-Montagne. Donc, évidemment, je n'ai pas assisté à tout, mais à la séance d'inauguration, un petit peu aussi à l'atelier 1, où j'ai pu apprécier les échanges qui ont été faits entre les participants, où je me souviens, tout le monde s'est levé, les étudiants se présentaient, présentaient parfois un professeur ou un vice-recteur ou autre. C'est vraiment très, très, très bien. Donc, j'ai beaucoup apprécié la, disons, la chaleur aussi des échanges, la complicité entre les participants. Et, disons, ça encourage beaucoup pour l'avenir. Et, tout à l'heure, j'ai rencontré un des participants que je connaissais bien, du côté québécois, et il me dit, on a un projet, on va le mener à fond. C'est sûr qu'on va réussir. Alors, je te fais un petit signe. Donc, ça, évidemment, c'est un très, très bon signe. Le deuxième point de mon intervention, c'est, j'avais un deuxième volet à ma mission, c'était de faire avancer l'entente de partenariats ABL Innovation, tel qu'on l'appelle maintenant. Donc, on espère, disons, ce matin, j'ai eu des discussions avec la direction de Bordeaux 2, avec Paul Higuerey aussi au fil des journées. Et on espère, disons, pouvoir finaliser cet entente qui, j'espère, va bien représenter les forces des universités bordelaises et de Pau et de la Dour. Je pense que chacun va avoir sa place, et évidemment, c'est ce qu'on veut. Donc, on voudrait une belle entente qui met en valeur et en commun nos forces. On voudrait, évidemment, qu'elle soit signée, disons, quand même relativement rapidement. Et je peux vous dire, pour ceux, évidemment, vous n'étiez pas tous là, je pense qu'il y avait une ou deux personnes qui étaient présentes, c'est que l'université de la balle a reçu le président Hollande. Alors, je dois vous dire, c'est la première fois de ma vie que je voyais l'université recevoir un président de la République, parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus qui vont au Québec, là. Le dernier, c'était François Mitterrand, en 87. Et donc, François Hollande a passé presque deux heures, disons, avec des universitaires, avec, disons, des chercheurs et des étudiants français et québécois. Donc, on a eu une belle présentation en commun. Et aussi, ensuite, le président Hollande a fait le tour de différents kiosques. Il a pu apprécier, disons, les différents ateliers sur l'indordicité, sur les changements climatiques. Donc, je pense que c'était une très belle expérience. Il y avait aussi le président Fouche, qui était là, qui a reçu aussi, disons, des honneurs du gouvernement du Québec. Il y avait le président de la région Aquitaine, qui était présent aussi. Donc, voilà, des partenaires de choix. Moi-même, j'avais signé l'entente Labo-Essi. Donc, c'est l'entente avec la faculté de droit et sciences économiques. Et on voit aussi combien les chercheurs bordelais et québécois ou lavalois, disons, ont l'habitude de travailler ensemble. Et leur complicité et aussi leur projet et leur optimisme. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je suis sûr qu'on va pouvoir répéter l'expérience, disons, pleinement dans d'autres domaines. Et je pense aussi, le numérique, je suis pas mal sûr qu'il va trouver sa place dans la nouvelle entente en termes de thématiques, de recherche et de formation. Comme ça a été le cas quand on a parlé, disons, de l'eau et aussi de développement durable. Toutes ces... la traduction, disons, universitaire et scientifique de ces ententes sur plein montagne, on les retrouve, disons, dans des choses très précises, très concrètes. D'ailleurs, c'est le vœu que je formule qu'on retrouve tout ça dans notre future entente que nous allons signer tous ensemble. Merci. Un petit mot quand même pour remercier, disons, Mathieu qui a fait un travail formidable. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer donc maintenant la parole à Christophe Giraud, délégué régional du CNRS, que je remercie très sincèrement d'être ici, puisque c'est son dernier jour en Aquitaine. Et avec un agenda chargé, il est quand même parmi nous. Et donc, je vais lui laisser la parole. Je pense que le... Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est un jour particulier pour moi, mais je tenais vraiment à être présent pour ces clôtures des rencontres Chamblain-Montagne, à un triple titre. D'abord, pour vous assurer de l'enthousiasme du CNRS pour participer à cette grande aventure avec le Québec, avec l'Université Laval en particulier. Donc, cet enthousiasme, cette implication s'est démontrée à travers l'organisation. C'est M. Nouchet, donc, chargé de recherche au CNRS, qui a été le coordinateur général de ces journées, qui se sont déroulées dans la Maison des Sud, donc au sein des locaux du CNRS. Donc, voilà, très concrètement, le CNRS est impliqué dans ces rencontres. D'autre part, le deuxième point, c'est qu'effectivement, nous avons maintenant depuis quelque temps des relations assez régulières avec l'Université Laval. Nous avons rencontré le recteur Brière et ses équipes il n'y a pas si longtemps et nos laboratoires ont commencé à prendre des contacts sur plusieurs thématiques de recherche communes et nous commençons à avoir des collaborations fructueuses et très prometteuses sur beaucoup de thématiques. Alors, effectivement, le thème du numérique est un sujet vraiment important pour le CNRS, notamment en incluant les dimensions en sciences humaines et sociales. Donc, c'est vraiment quelque chose, pour le CNRS, d'extrêmement important. Et évidemment, quand on parle des sciences humaines et sociales, en Aquitaine, nous avons le souhait et la volonté et même la concrétisation de travailler avec l'Université Bordeaux-Montagnes. Donc, voilà. Et enfin, je voudrais, vous l'avez, ça a été évoqué, ce n'est pas seulement une volonté locale du CNRS en Aquitaine, mais c'est également une volonté nationale. Donc, effectivement, Alain Fuchs, président du CNRS, a été présent avec le président Hollande au Québec il y a quelques jours. C'est vraiment tout récent. Et il a effectivement insisté sur les collaborations que nous avons déjà et que nous allons continuer à développer ensemble. Je citerai à cet égard l'unité mixte internationale TACUVIC, qui est effectivement extrêmement active et qui est une belle réussite du point de vue du CNRS. J'espère qu'il y en est de même du côté du Québec, mais je n'en doute pas. Voilà. Donc, je tenais à vous faire passer ce message de la volonté, de l'enthousiasme et de l'implication du CNRS autour de ces thématiques et des rencontres chambres à Montaigne. Et merci beaucoup aux organisateurs et tout le comité de pilotage. Merci à vous. Et donc, on termine avec Michel Robitaille, délégué général du Québec à Paris, pour donc ce discours de conclusion. Merci. Et ensemble, et ensemble. Non, c'est virtuel. C'est virtuel. C'est sûr. Alors, M. le Président, M. le Vice-Recteur, M. le délégué général, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je constate une fois de plus, puisque j'ai été avec vous pour les rencontres de 2012, que vous savez innover et que vous trouvez toujours des thèmes qui sont des grands défis de société que nous partageons, québécois et français. Et vous le savez, cette relation directe et privilégiée que le Québec avec la France se retrouve dans tous les secteurs. Et, M. le Président, vous avez manqué quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure. J'espère que j'ai tous remarqué. Lors du début de la session de l'après-midi. Et c'est ce qui nous prouvait qu'on était dans le numérique. Il y avait Florence qui était ici, qui devait parler, qui faisait le rapport de la première session et qui avait des problèmes de voix. Et Serge Talbot, ce qu'on faisait dans le temps, on prenait un verre avec de l'eau, on le donnait, et la personne buvait l'eau, et puis la gorge allait mieux. Mais là, avec les nouvelles technologies, elle a peut-être une puce à quelque part. Ils lui ont une puce électronique, bien sûr. Il a tout simplement approché le verre comme ça, et sa voix, vous avez remarqué, s'est automatiquement éclaircie. Alors là, je me suis dit, on est vraiment dans le numérique. Alors, j'étais vraiment très heureux de voir, en si peu de temps, parce que c'est vrai le commentaire que l'étudiante a fait tout à l'heure, de dire, je suis un peu frustré parce que, bon, elle s'est enrichie de l'écoute des professeurs, des spécialistes qui étaient là. Elle m'a dit, j'aurais aimé communiquer, j'aurais aimé participer un peu plus. Elle m'a dit, c'est seulement deux jours. Alors, même deux jours, on pourrait dire deux demi-journées, d'arriver à ce qu'on a vu tout à l'heure avec vos projets, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, là, je sais qu'elle n'est plus dans la salle, mais il faudra lui dire, j'aurais aimé continuer, mais ce que j'ai compris, l'un des projets, c'est maintenant, grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes, elle va pouvoir continuer à dialoguer avec vous. Donc, il faudra lui mentionner que sa participation sera certainement très appréciée. Vous avez parlé tout à l'heure de la visite du président Hollande au Québec la semaine dernière. C'est vrai que, bon, l'Université Laval, et vous avez accueilli pour la première fois un président, mais je devrais une petite correction. C'était la première visite d'État d'un président français depuis Mitterrand. Mais les autres présidents sont venus au Québec, mais sans venir dans le cadre d'une visite d'État. Et puis, tous les premiers ministres, vous savez qu'il y a le principe des rencontres alternées entre le Québec et la France. Donc, tous les premiers ministres québécois et français se visitent régulièrement. Et quand je dis « se visite », se visitent, oui, par plaisir, mais aussi pour travailler et nous fixer des objectifs dans le cadre de notre commission permanente, la commission décentralisée de coopération et toutes les autres commissions. Et le numérique était omniprésent. Il y a bien sûr eu l'entente dont vous avez parlé avec l'Université Laval, mais Axel Lemaire était là, votre secrétaire d'État chargé du numérique, qui d'ailleurs, avec M. Gauthier... Oui, Jean-François est parti. Bon, M. Gauthier, qui était ici, a passé, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, au Château Fontenac, à une heure et demie du matin, au Château Fontenac, après le dîner d'État, à parler numérique et à préparer, donc, ce que la France et le Québec pourront faire pour le numérique. Dans notre 65e appel au projet pour notre commission permanente, le numérique a été omniprésent, et omniprésent dans tous les secteurs. Et c'est ce que j'apprécie, c'est une rencontre universitaire, bien sûr, mais quand je vois le directeur d'Ampli à Québec pour la formation, l'accompagnement des musiciens, lorsque je vois le musée de la civilisation, qui est ici, Québec numérique, c'est ce que je pense qui fait la force de vos entretiens, de vos rencontres, c'est d'associer la société civile, les entreprises et tout le monde à vos discussions, à vos rencontres, et puis les associer à vos projets. Donc, je tiens à vous assurer de l'appui de la délégation générale du Québec en France. D'ailleurs, je suis accompagné aujourd'hui de Patrice Bachand, qui est là-bas, qui est le nouveau premier conseiller de la délégation, qui dirige le service d'affaires politiques et de coopération, donc tout ce qui touche les projets que vous déposez régulièrement à la commission permanente et aux autres commissions. C'est son équipe qui est chargée avec nos partenaires français d'analyser, donc, ces projets et d'essayer, j'ai bien d'essayer, d'en appuyer un maximum. Et également, je tiens à vous dire que cet engouement pour le numérique, qui est une réalité, se fait bien sûr ici à Bordeaux, mais se fait aussi dans plusieurs autres régions françaises et québécoises. Et sans trahir un secret, il y aura bientôt la première visite en France de notre nouveau premier ministre, et nous allons nous assurer que le numérique et que le travail qui est fait par ce qu'on appelle maintenant ABL, donc l'alliance Bordeaux-Laval, sera mise en valeur pendant cette visite et je pourrais vous dire que ce ne sera pas à distance et ce ne sera pas de façon virtuelle. Donc, je pense que j'en ai peut-être assez dit, mais on fera quelque chose de vraiment bien pour montrer à quel point, à travers les années, et vos thématiques ont toujours été des thématiques fort pertinentes. J'ai vu la recherche et l'innovation des territoires, c'était en 2002, le vieillissement 2005, et vous continuez à faire. C'est ce que tout à l'heure, M. Higuenet me disait, c'est que vous bâtissez d'année en année pour créer ces unités ici, pour vraiment que tout ça fasse un tout et qu'il y ait des liens entre chaque thématique et entre chaque unité qui travaille dans le cadre de votre association. Donc, je vous remercie de m'accueillir. Cette relation avec l'Aquitaine, Bordeaux, c'est bien sûr les deux universités, mais c'est également la région avec laquelle nous avons un partenariat avec des plans d'action très précis depuis 2000, l'an 2000, et également, vous connaissez tous les liens qui unissent la ville de Bordeaux à la ville de Québec. C'est d'ailleurs comme ça que le projet emplie, et le partenaire de Bordeaux, vous étiez hier soir? Rock School. Rock School. Barbé. Barbé. Alors, vous savez qu'à chaque fois que le maire de Québec vient à Bordeaux, il revient au Québec avec plein d'idées, et puis il s'inspire beaucoup de ce que vous faites, parce que vous êtes vraiment à l'avant-garde dans bien des secteurs. Et puis, c'est le rôle de la délégation de favoriser les contacts et d'appuyer les différentes initiatives. Donc, merci de m'accueillir, et bonne poursuite. Et grâce à vous, la coopération franco-québécoise est une coopération qui ne cesse de progresser et d'innover. Merci. Applaudissements. Bien, merci à tous. Je vous propose donc de procéder à la signature du document, qui reprend la liste des dix projets, co-signés par l'Université Bordeaux-Montagne et l'Université Laval, sous le haut patronage de la Délégation Générale du Québec à Paris et du CNRS. Je vous passe les documents. Et puis, on va laisser un petit moment de signature. Merci. Allez, on y va. Très bien. Merci. C'est vrai qu'on a vu que je me suis mis à un peu de rythme. Je me suis mis. Voilà. On s'en sache quand même. On va y arriver. On va essayer. Non, regardez-moi. Allez, on regarde. Ah oui, il s'en va. Ah oui, d'accord. Encore. Merci. Très bien. Tenez. Très bien, on vous remercie beaucoup pour cette conclusion. Merci beaucoup. Je vais simplement conclure ces deux journées. Je voulais simplement adresser quelques remerciements. Je ne vais pas être très très long. Je voulais en guise de conclusion remercier l'ensemble des participants. On s'est croisés largement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je voulais vraiment remercier l'ensemble des participants parce que je crois qu'il n'y a pas eu de temps mort dans les ateliers parce que tout le monde s'est vraiment activé, engagé activement dans tous les ateliers. Je voulais remercier aussi bien sûr l'ensemble des comités de pilotage encore une fois. Je l'ai fait dans le discours d'introduction. Mais je voulais ici rappeler l'ensemble des membres du comité de pilotage qui ont participé à la bonne organisation de cette manifestation. A commencer bien sûr par les six organismes qui sont les membres fondateurs des rencontres Champlain-Montaigne. Je voulais remercier aussi tous les animateurs puisque les animateurs n'étaient pas forcément dans le comité de pilotage. On les a sollicités pendant l'année. On leur a expliqué le projet. On a essayé d'adapter le projet en fonction de leur retour. Et puis certains ont été prévenus même un peu tard parce qu'il y a eu des bouleversements, des changements. Mais ils ont vraiment joué le jeu, notamment des échanges en amont, des échanges pendant les rencontres. Et puis là, la restitution qui était vraiment superbe. Je voudrais bien sûr remercier pour tout ce qui est soutien logistique. Alors elles ne sont pas là, elles doivent être dans le hall, donc je vais parler fort. Elles m'entendront. Karine et Émilie qui vraiment ont été assez remarquables pour nous aider. Il y a eu une équipe solide aussi du côté du CNRS pour mettre en place tout ce qui était nécessaire ici à la Maison des Sud. Remercier bien sûr l'ensemble des équipes ici de l'Université Bordeaux-Montaigne, de la ville de Bordeaux qui nous a accueillis hier, et de la région Aquitaine où je vous rappelle aura lieu la soirée. Et puis les étudiants du Master CPEAM puisqu'ils ont participé à nos ateliers, mais ils ont aussi bossé avant puisque c'est grâce à eux qu'on a notamment le site web qui a été mis en place. Vous dire aussi comme Élise l'a dit tout à l'heure que effectivement ce n'est pas fini, c'est le onzième projet. Le onzième projet c'est de poursuivre les échanges. Donc le site web on va le faire vivre, on va le faire vivre, on va mettre, il y a quand même beaucoup de documents qui ont été produits, alors on va mettre des photos, on va mettre tout un tas de choses, mais aussi beaucoup de productions, beaucoup de références qui ont été listées, beaucoup d'échanges qui ont été produits sur des documents collaboratifs en ligne. On va rassembler tout ça, le mettre à disposition, l'ouvrir très largement et puis poursuivre les échanges avec notamment le compte Twitter qui a vocation à perdurer au-delà de cette édition et très largement au-delà de cette seule manifestation. Voilà, donc je voulais vous remercier encore une fois, merci à tous, merci aussi aux collectifs d'artistes qui sont venus et qui ont fait un peu d'animation dans le hall. Je vous donne rendez-vous donc à 20h à l'hôtel de région pour la soirée de la région Aquitaine et puis comme c'est la coutume, je passe la parole à la délégation québécoise en espérant qu'il y ait un volontaire pour le petit mot de la fin et puis l'évocation des peut-être 9e rencontres Champlain-Montagny. Sur un thème numérique, j'aurais aimé vous faire un beau PowerPoint avec beaucoup de couleurs, mais je vais vous demander d'être original parce que j'ai eu des problèmes techniques, j'ai eu des problèmes techniques et je vais vous demander, voyez, il y a une photo, on voit Québec, une vue aérienne, le pont de Québec, on voit le château Frontenac, le bout de l'île d'Orléans, c'est extraordinaire, tout ça en couleur. Mais on va parler un peu du thème, je me suis un petit peu mal à l'aise parce que c'est toujours la même chose à chaque fois, parce qu'on est toujours, nous, au deuxième, à la fin de la biennale, on est toujours à la fin de la biennale, donc au moment où on doit annoncer notre projet, on n'a pas encore tenu le projet pour lequel on se tient. Donc c'est le résultat plutôt d'une première consultation, une consultation des différents partenaires de Québec et de Bordeaux et la prochaine thématique tournerait autour de ce qu'on pourrait appeler l'utilisation et la gestion des ressources naturelles. La difficulté qu'on a toujours avec des partenaires, c'est-à-dire les universités, les villes, les régions, c'est de trouver une problématique qui soit commune. Communes au Québec, d'abord, donc les trois partenaires et avec les gens de Bordeaux. Donc c'est sûr qu'on parle le même langage et que tout le monde y trouve son con. Ça fait que je pense que c'est ce que... Donc là, il semble que le côté gestion-utilisation des ressources... On parlait de forêt au début, bien forêt, on s'entend au sens large, ressources naturelles, et avec une connotation, Paul doit être content, avec une connotation de responsabilité sociale par rapport à ces éléments de gestion des ressources naturelles. Il est certain qu'on est au début du processus, il y aura des responsables scientifiques. Pour résumer, la façon qu'on procède, habituellement, c'est qu'on va toujours identifier... Il y a des comités de pilotage, d'organisation... Je dirais, moi, je suis représentant de l'université, à la retraite, mais je m'occupe encore des rencontres de Champlain-Montagne. Il y a quelqu'un de la ville, il y a quelqu'un qui représente la région, même chose ici à Bordeaux. Et là, après ça, on essaie de désigner une équipe de responsables scientifiques, donc qui va articuler un programme. Et bien sûr, ça n'a pas encore été fait, on ne peut pas entrer dans le détail des sous-thèmes. Je suis désolé, je ne peux pas vous annoncer plus que ça. Ça va ressembler, ça. C'est parfait. Merci. J'en profite, bien sûr, au nom de tous nos collègues délégués du Québec. Je pense que je me fais le porte-parole de tout le monde ici. Toujours pour souligner la qualité de l'accueil qu'on a quand on vient à Bordeaux. C'est toujours extraordinaire. On est reçus comme des rois. C'est toujours extraordinaire. Et bien, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit contre, là, dans le groupe, non? OK. En fait, je pense qu'on a toujours été bien accueillis. Et c'est encore une fois la même chose. Je tiens tout particulièrement à souligner le travail de Mathieu Nouché. Mathieu, comme le responsable. Parce que dans notre façon de faire, habituellement, c'est qu'on s'était dit, on ne commencerait pas à travailler toujours douze ensemble, là, pour partir, on va donner le leadership, hein? Donc, l'équipe qui reçoit, on leur donne toujours le leadership du, je dirais, de la programmation. Ils nous soumettent. Après ça, on travaille ensemble. Mais c'est toujours plus simple parce qu'on connaît notre clientèle. Aussi, je tiens à souligner que c'est la première fois qu'on fonctionne de cette façon-là. Habituellement, c'était des colloques un petit peu plus, pas universitaires, où tout le monde, des politiques, des gens des milieux associatifs, etc., intervenaient. Mais les mandats qu'on a eus de nos patrons, c'est toujours d'arriver à des résultats plus concrets. Et c'est pour ça que ça a pris la forme d'action. Il y a toujours eu des ententes, il y a eu des choses suite à celui, la rencontre qui a porté sur l'eau, par exemple, la rencontre qui a porté sur le vieillissement. Il y a eu des ententes très... Et ça aboutit à des résultats concrets. Mais là, des actions beaucoup plus précises pour qu'il y ait une continuité, pour que cette rencontre, le travail qui a été fait, puisse se continuer dans l'avenir. Donc, Mathieu, pour toute l'animation, ton rôle, je pense que c'est important de le souligner. Tout le monde, toutes les autres personnes, mais ce, je pense que tu avais déjà identifié, mais je pense que c'est important de le mentionner. Merci beaucoup. Moi, j'ai une suggestion pour la prochaine édition, vu le thème, c'est qu'on pourrait inviter Valérie Peugeot, un grand témoin, pour nous parler des biens communs, parce que je pense que le thème se prête aussi à cette question des biens communs. Voilà, je vous donne rendez-vous pour l'apothéose ce soir à 20h. Et d'après ce que j'ai compris, il y aura du rhum. On m'a promis du rhum, donc on verra. Voilà.